Alors depuis qu'on parle de nutrition on nous répète sans cesse qu'il faut manger moins calorique pour maigrir mais on ne nous explique jamais ce qu'est vraiment une calorie. Ce matin on va tenter de vous expliquer ce qu'est une calorie, ses secrets pour enfin comprendre peut-être les régimes. D'abord docteur, une calorie c'est quoi ? Alors en fait c'est une mesure, c'est une unité de chaleur qui permet de mesurer l'énergie. A la base on avait deux possibilités, soit on utilisait une unité de chaleur, donc c'est ce qu'on a fait avec la calorie, soit on utilisait une unité mécanique, ce qui aurait été plus logique, c'est-à-dire le joule. C'est pour ça que vous voyez sur les paquets alimentaires souvent kilocalories, kilojoules, parce qu'on ne parle plus en calories, c'est une trop petite unité, donc on parle en kilocalories, c'est-à-dire 1000 calories, donc c'est ça ce qu'on appelle les calories, et les joules qui sont une unité de mesure mais qui est une unité de mesure mécanique. Et ça aurait été beaucoup plus logique mais les gens sont confus là-dedans. D'ailleurs, c'est une unité de chaleur, je vais vous expliquer quelque chose. Quand c'est une unité de mesure énergétique, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre, par exemple, je prends un aliment, je vais le brûler, je vais voir combien ça dégage de chaleur. Vous l'êtes encore ? Je vais d'abord le brûler dans un appareil, je vais voir combien ça dégage de chaleur, et en fonction de la chaleur que ça a dégagé, je vais lui donner un pouvoir, et ce pouvoir ça sera le nombre de calories. D'accord. Il a dégagé de la chaleur, combien de calories ? C'est en fonction de la chaleur qu'il a dégagé. Mais quel est l'intérêt de savoir quelle chaleur il dégage ? Parce que le corps ne fonctionne que comme ça, le corps c'est une chaudière, quand vous l'alimentez, vous lui donnez des aliments, il faut que vous mainteniez votre température à 37 degrés, donc combien de calories allez-vous donner à votre corps pour qu'il produise de la chaleur, pour maintenir votre corps à 37 degrés, et pour fournir tout le travail qu'il est censé fournir, c'est-à-dire que vos bras bougent, que votre cœur batte, etc. Mais dégager de la chaleur, ça ne veut pas dire que ça fait grossir ? Non, mais dégager de la chaleur, c'est une obligation pour vous maintenir en vie. C'est d'accord, ça j'ai compris. Si vous n'avez pas votre corps à 37 degrés, par exemple, quelqu'un qui descend en dessous des 35 degrés est en hypothermie, à 31 degrés vous mourrez, donc vous devez rester en permanence à 37 degrés, donc ingérer suffisamment pour avoir ça. Ça c'est clair, mais quand on nous dit fait un régime, on vous dit baissez le nombre de calories. Si les calories c'est de la chaleur, quel est le rapport entre la chaleur et le fait de grossir ? C'est la façon d'exprimer l'énergie. Ça veut dire, on vous dit, abaissez votre niveau de calories, de telle façon à ce que, pour fournir la chaleur dont vous avez besoin pour votre corps, vous dépensiez ce que vous avez à l'intérieur vous-même de la graisse. C'est-à-dire que le corps, pour fonctionner, a besoin de chaleur. Si on prend trop de chaleur, le corps la stocke ? On prend des calories qui vont permettre au corps de les brûler, ce qui va permettre de conserver cette chaleur. Et quand vous descendez en nombre de calories, vous êtes obligés de trouver ce qu'il vous est nécessaire, et donc vous allez puiser ou dans le muscle ou dans la graisse, mais chaque chose va pouvoir amener de l'énergie en plus. Donc ça veut dire que si on brûle des haricots, par exemple, ça ne dégage quasiment rien comme chaleur. Si on va brûler du gras, forcément, ça va brûler beaucoup plus de chaleur. Voilà, c'est exactement ça. Et on va mesurer la chaleur dégagée, et c'est ce qui permet de donner à l'aliment un pouvoir calorique. D'accord, et donc ça c'est les calories. Et quand vous parlez de kilos de joules, alors ? Alors les joules, c'est parce qu'on a hésité, parce que puisque le corps dépense pour de la chaleur, mais que le corps dépense aussi pour bouger, pour être en mouvement, pour respirer, etc., on pouvait se poser la question de parler au lieu d'unités de chaleur comme les calories, d'unités mécaniques comme le kilojoule, ce qu'utiliseront... C'est quoi mécanique ? Mécanique, c'est pour une voiture par exemple, pour qu'elle avance, quelle est l'énergie mécanique d'une voiture, etc. C'est pour ça qu'on a choisi les calories, d'ailleurs. Les calories, ça c'est clair. Quand on mange trop, donc quand on a trop de chaleur, en fait, on n'a pas notre température du corps. Comment pour autant ? Alors si, par exemple, quand vous prenez de l'alcool, l'alcool ne peut pas se stocker, donc l'alcool va se dégager sous forme de chaleur, mais immédiatement. Les autres aliments, quand vous les aurez brûlés, par exemple je vais manger un biftec et des pommes de terre, quand j'aurai brûlé ces aliments dans mon corps, ils vont fournir de l'énergie, soit j'ai la possibilité de les dépenser immédiatement, ou dans la journée, soit si j'en ai trop mangé, moi j'ai le pouvoir de les stocker, car je vais les mettre soit dans la graisse, soit dans un petit peu de muscle. Et en fait, la chaleur, quand on a trop de chaleur, donc trop de calories dans notre corps, cette chaleur se transforme en graisse ? Alors, ces calories vont finalement se transformer en graisse, parce que j'en ai pris en excès, et que je ne peux pas uriner les calories ou les éliminer, sauf, justement, c'est l'intérêt des produits complets, sauf si c'est des calories qui ne sont pas utilisables. Par contre, je répète, ce qui vous donne cette sensation de chaleur quand vous absorbez de l'alcool, c'est que le corps ne sait pas métaboliser, utiliser l'alcool, donc il le dépense immédiatement sous forme de chaleur. Elisabeth Assayag. C'est donc pour cela que, pour perdre des calories, le sport est indispensable. On associe le sport aux calories. Le sport, vous augmentez votre dépense d'énergie, donc vous augmentez la chaleur produite par votre corps, et c'est ça qui fait dépenser des calories, et c'est donc à ce moment-là que vous allez consommer les calories qui sont dans votre graisse, ou dans votre muscle, c'est pour ça qu'il y a un équilibre à faire au moment de l'exercice sportif. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Si je fais du sport, je sors de mon cours de sport, et je vais vite manger un énorme McDo avec des frites ? Alors, si ce McDo avec des frites correspond à la dépense d'énergie qu'il y a eu pendant la course, qui est de 250 à 350 calories par heure, alors à ce moment-là, il ne se passera rien. C'est-à-dire que vous allez... Il ne se produira rien. Si par contre, vous n'avez pas couru suffisamment, on revient dans le cas précédent, c'est-à-dire qu'on va stocker les calories en plus, pour une part sous forme de graisse, pour une part sous forme de bûche. Alors, ce qui complique un peu l'affaire, c'est que moi, j'ai entendu parler de calories vides. Alors, ce qu'on appelle les calories vides, c'est les calories qui ne sont accompagnées de rien d'autre qu'à part la chaleur qu'elles produisent. Par exemple, on parle beaucoup pour ça des jus de fruits ou des sodas. Pourquoi ? Parce qu'on absorbe du sucre. Mais à part le sucre, il n'y a rien autour. Il n'y a ni minéraux, ni vitamines, ni fibres, ni rien. Par contre, quand je mange une pomme, je n'ai pas des calories vides parce que j'ai des fibres, j'ai des vitamines ou j'ai des minéraux. Donc, c'est ça la différence entre calories vides et calories non vides. Quand je prends des calories vides, je prends juste de quoi alimenter mon corps. Ça peut être utile de temps en temps, on en a parlé pour les sportifs, mais dans la vie quotidienne, pour la plupart des gens qui s'observent, non, ce n'est pas utile. Donc, si je comprends bien, si on veut maigrir, en fait, il faut dépenser plus de calories que ce qu'on en consomme. – Voilà, et c'est pour ça que c'est honteux, tous les gens qui balancent que ça ne sert à rien de compter les calories. Ça ne fonctionne que comme ça et ça ne fonctionnera que comme ça. Après, la vraie problématique autour de ça, c'est que selon l'aliment que vous utilisez, on donne une valeur calorique à un aliment. Par exemple, on va dire que 40 grammes de pain, c'est 100 calories. Eh bien, il va y avoir une partie de ces calories qui, selon la nature du pain, seront utilisées à 100% et selon la nature de l'autre pain, seront utilisées un peu moins. Par exemple, le pain complet qui va contenir un peu plus de fibres qui ne seront pas digérées, eh bien, on aura moins de calories utiles. Et donc, on va compter que c'est 96%. Donc, on fait une petite réduction. – Vous avez compris, Julie ? – Eh bien, elle n'écoute pas. – Ah oui, j'écoute. – Merci. – Sous-titrage ST' 501